Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du dimanche 17 mai sur l'hippodrome d'Auteuil. Comme le veut la tradition, débriefons du quintet plus de la veille qui avait lieu ce vendredi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Dreamer Boy, le numéro 4, s'impose plaisamment devant Abzac de Fontaine, un gros outsider. Toc Prono réussit tout de même à donner le tiercé dans le désordre lors de cette course peu évidente à déchiffrer. Pour ce qui est du concours de Prono gratuits, quelques jolis exploits réalisés par DM91, Jeff49 et Objectif62 qui donnent tous trois, le quintet plus dans le désordre et s'emparent ainsi des trois premières places du classement du jour. Bravo à E3 ! Allez, pour la deuxième fois en autant de jours, posons nos valises sur l'hippodrome d'Auteuil. En ce dimanche 17 mai 2020, c'est le magnifique prix du président de la République qui sera à l'honneur. Cette quatrième course de la Réunion 1, départ donné à 15h15, n'est autre que le plus gros handicap de l'année pour Stiepleschaser. Sur les 4700 mètres d'une piste en parfait état, ils seront 20 à espérer remporter cette élection. Cap-Dame, le numéro 3, est un cheval que nous aimons énormément et qui n'a pas encore tout montré. Deuxième de groupe 1 en fin d'année dernière et tout neuf encore, il peut réaliser un bel exploit ici. Foudélis, le numéro 12, sera la base incontournable de cette compétition. François-Nicolle affichant une grande confiance avant-coup le concernant, il est logique de le retenir en très haut rang car c'est un cheval de classe. The Golden Boy, le numéro 1, ne cesse de s'améliorer avec l'âge. Mickaël Serror, son mentor, attend un très bon comportement de ce cheval restant tout de même sur deux victoires, la dernière obtenue sur le Stiepleschaser. Chacapone, le numéro 2, autre atout de la Maison Nicole, va tenter de briller à une valeur assez haute pour ses débuts dans les handicaps. Café Rtiti, le numéro 11, pour lequel nous avons toujours eu un faible, émettra de logiques prétentions dans ce lot. Spanish One, le numéro 5, s'élancera lui avec la grande confiance d'un entourage espérant le succès ici. En cas de non partant, Montgérou, le numéro 4, qui n'est autre que le temps du titre, aura quelques fans. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quintet plus à tous et à demain pour une énième minute quintet.